Ami Trapis, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Chant de Moss. Comme d'amis Chut, à mes côtés, nous avons Santosh Ramdine pour nous dévotiquer un peu la séance d'entraînement de ce matin. Bonjour Santosh. D'y a-t-on un peu, qui vous pensez à nous référer ce matin, tout d'abord, nous ne commençons pas à vendre barretrielle. Vous remarquez que Great Value, un repassement de barretrielle au jour du matin. Samedi, s'il montrait-il bien, bien récalcitrant, il a pas mal de peine à se louquer, mais il n'est pas s'intégrer les boîtes, s'il est retiré de la pousse. Mais ce matin, Mini Denhead, Blend et Earplugs, ils montraient-les beaucoup plus appliqués. Il a bien sorti des boîtes, il rentre dans le stade, il est tranquille, il a bien sorti des boîtes, il remporte le barretrielle. Au final d'ici, lors du deuxième barretrielle, le beau travail de Roland Barthes basse, il ne remporte pas un travail d'un style convaincant. Concernant les galops sur la petite piste, vous remarquez que Goodveni paraît être un retour en forme. Goodveni est vraiment en off-forme, peut-être la dernière fois, même dans le rond de présentation, il n'est pas assez extra, mais aujourd'hui matin, le Touring travaille en compagnie de Blow in the Box. Il est à l'intérieur de Blow in the Box. Il est plein d'alans, il réalise un bon travail quand il domine Blow in the Box. Je note aussi, du côté de l'écurie de début, quelques chevaux qui marquent les esprits, à l'instant de Senpov. Il fait consigné de progresser. Senpov, il travaille contre le récent vainqueur Tildone. Senpov, c'est à l'intérieur de Tildone. Il démontrait des progrès. De l'Ontarcten, maintenir ce super-forme, lui aussi, il bien travaille. Et toujours chez l'écurie de débit, nous noter que Never Fear, échale en montant définitive, ce cheval a été impressionnant d'aisance en compagnie de League of Legends. Le champion White Rival est de retour. Ce matin, il n'est pas un travail faute, il n'effectue qu'un quête, mais il est ici resplendissant de santé. Donc, toute bonne indication qu'il est très bien entré, ce super victoire dans le Meden. Il est à suivre, surtout bien sûr, et du coup, là, sûrement beaucoup d'eau. Nous noterons le bon travail de Black and Back, qui domine facilement Table B, Black and Back. Et un peu décevant, la dernière fois, peut-être que c'est un SPV, mais peut-être aussi qu'il se peut venir après un lay-off de huit semaines. Mais ce matin, nous tournons très en verve, beaucoup plus appliqués, et il domine facilement Table B. Cash Call, réalise un très bon temps sur les 600 derniers mètres en solitaire. Cash Call qui est en grande forme. Nous noterons aussi le bon travail d'Heroclidon à l'intérieur de Time Viro, un Heroclidon qui est très, très facile, surtout entre les 400 mètres jusqu'au 1000 mètres. Donc, il réalise un bon sectional time. Nous noterons aussi chez Simon Jones, très mal chanceux avec Antwerp samedi dernier. Nous noterons deux chevaux de Salihard là, qui paraît en bonne forme. Ils sont sur la bonne voie. C'est well-connected. Et tous les deux s'y piloteront sur les ramas ce matin. Ces deux chevaux sont entraînés avec beaucoup, beaucoup de soin. Nous souhaitons tous les meilleurs pour Simon Jones, ce qui fait passer un moment très, très difficile. Nous noterons le bon travail de Mister Vengeance. Un jeune conseiller qui va pour gagner le 6e siècle. Un cheval qui réalise un bon calou. C'était un compagnie de Ride to Tango. Ce cheval est à suivre. Mais nous noterons chez l'écurie Mervin l'excellent travail sur la selle de Djam Yadi Hussein. Un ice run très en verre ce matin. Nous noterons aussi la belle forme de Royal Resolution. Pour conclure, chez les Kéros Roussel, deux chevaux vous tapent dans l'oeil. Paddingston Love, toujours très, très, très en forme et Taranaki. Même s'il est évolué au Stronghander, ce cheval semble très bien dans ça. Santosh, comme d'habitude, Nubu Djamou, Mourin, cette semaine-là. Quel est l'invité dans Tio L'Écosse ? Ça me rate mal hier, quand même, je dis. C'est bon. Amé, Tio Fils, nous donnez votre rendez-vous la semaine prochaine pour Bonjour Champs de Moss. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne semaine. Au revoir.